J'ai la chance d'avoir GE Supercar Bonsoir à tous GE Supercar tu étais là pendant toute la période de l'été Où tu as pu voir énormément de voitures Du coup on va expliquer son titre Pourquoi la deuxième des marques Parce qu'il arrive un petit peu après la fête On va dire que les deux semaines précédentes C'était juste incroyable au niveau hypercar Là il vous a quand même filmé une Pagani et une Bugatti C'était plutôt pas mal déjà C'était déjà pas mal Mais dites-vous que la semaine dernière c'était pas une Chiron Mais 6 Chiron à Cannes visible sur la Croisette T'imagines le sketch tu fais un card spotting T'as un 6 Chiron quoi C'était un truc de fou D'ailleurs vous pouvez voir ça dans mes vidéos On mettra le lien dans la description C'est plus gratuit voilà Mais voilà c'est juste pour expliquer un petit peu son titre Deuxième des marques C'est qu'il arrive après la fête Il a quand même eu du lourd Lamborghini Centenario, La Ferrerie 918, Pagani, Chiron, Béron, Centenario C'est un truc de fou ça d'été clairement T'aurais dû venir deux semaines plus tôt Je négocierai mes congés avant A l'année prochaine A l'année prochaine Merci GE De rien Bonjour et bienvenue les amis C'est Jérémy Je suis un peu en mode décoiffé Mais vous inquiétez pas C'est le début de ce nouvel épisode Parce que je suis en vacances sur la Côte d'Azur Et durant toute cette série d'épisodes Je vais vous partager des essais de voiture Des moments de partage Des rencontres Il y aura un parent de rencontres, de rencontres abonnés Qu'on va essayer de planifier sur la Côte d'Azur Notamment à Monaco Et pourquoi pas peut-être à Cannes Et du coup on va vous partager ça Durant toute cette série d'épisodes Aujourd'hui c'est le premier jour Donc d'abord on va commencer par aller se préparer Se refaire une petite beauté En attendant je reviens Le temps de me changer Et nous voilà de retour Tout bien beau Tout swag Au calme Bien rasé Bien coiffé Bref Donc là maintenant On va prendre la route en direction de Cannes Et je vous invite à venir avec moi Pour découvrir les supercars Et hypercars qui restent sur la croisette C'est parti les copains On y va C'est parti les copains Je commence tout de suite cette première série sur la croisette Avec une très très belle Rolls J'aime beaucoup le combo de couleurs Côté biton Couleur un peu or Et noir Alors je suis très 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 mauvais en modèle de Rolls Donc vous pourriez me mettre en commentaire De quel modèle il s'agit Avec un super intérieur Du même couleur que l'extérieur Là on a quelque chose d'un peu plus atypique Une Air 8 full kit carbone On a du carbone sur les ailes Carbone sur le pare-chocs C'est immatriculé Koweït Également Très gros Aileron Avec une peinture ou un covering Très original Couleur aluminium Bon c'est particulier Il faut vraiment aimer Ça fait très 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 voiture de course On va continuer sur quelque chose de nettement plus insolent Un magnifique J'ai Brabus 700 chevaux Et alors là par contre franchement La config elle est ouf Déjà rien que les gens de Brabus Ils sont incroyables Vraiment j'adore Le bleu de la carrosserie On va se mettre un peu plus au soleil Peut-être de l'autre côté Ce sera plus joli Ici Le bleu il est vraiment ouf Franchement c'est trop la guerre Et alors l'intérieur il est ouf Full intérieur Surpiqué Brabus Couleur rouge Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra Au niveau du petit pommeau Là il y a le petit stickers Brabus 700 chevaux Vraiment là L'intérieur est vraiment magnifique Il n'y a que le haut là Qui n'est pas en rouge Oh la banquette arrière Je ne sais pas ce que vous vous en pensez Je vous invite à me mettre en commentaire Mais moi personnellement Une voiture avec un intérieur rouge Tout ça vraiment oufissime Les échappements Brabus qui sont juste ici Là ça nous met dans le contexte Qu'est-ce qu'il se passe Et alors par contre la face avant Elle est ouf de chez ouf Magnifique bouclier Avec de très très belles aérations Qui font place aux échangeurs ici et là Les petites lettres qui vont bien en bas Pour bien éclairer la nuit La face avant Qui est incroyable La calandre elle est vraiment ouf Le fameux B ici Qui te dit voilà En gros mec Tu sais qu'il va se passer quelque chose C'est vraiment insolent Petit rappel de carbone encore Sur le dessus du capot Là Elle est vraiment très très belle Franchement pour le moment En classe G Celle-ci Elle est vraiment ouf Je recule un petit peu Pour vous la montrer de plus loin Magnifique Bon plutôt pas mal ce petit G700 Moi j'aime beaucoup la config Je vous invite à me mettre en commentaire Vous aussi ce que vous en pensez On va plutôt se diriger maintenant En direction du Marriott Pour voir un peu les autres voitures Et nous voilà devant le Marriott Alors là par contre Ça annonce du très 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 lourd Parce que là on change de catégorie On rentre dans l'hypercar Avec deux caisses Absolument incroyables Pour commencer cette Chiron Magnifique Bugatti Chiron Avec des jantes mon gars Mais elles sont splendides Vraiment la config de celle-ci Elle est extrêmement sobre Full noir Des petits éléments en carbone Et un intérieur les gars Mais là c'est trop la guerre Super intérieur orange Là je valide complètement La configuration de cette voiture Et puis une face avant Elle est vraiment ouf On va passer de l'autre côté Pour vous la montrer un petit peu Avec un autre angle Mais regardez-moi Là je valide Des rappels de carbone A l'intérieur des LED Là Petite plaque stiquée De l'aluminium en éléments A l'avant sur la calandre Également sur le pare-choc Vraiment Et puis le mythique C De la Chiron Qu'on retrouve Ici Franchement C'est vraiment une config Exceptionnelle Qu'on a là Vraiment moi je valide complètement On retrouve cette bande de feu A l'arrière Mon gars là Quand tu suis ça Tu dois dire Putain il va se passer quelque chose Là C'est vraiment insolent Donc là elle est en position Aileron fermé Et là on peut voir le fameux W16 Waouh Ça c'est la guerre C'est vraiment la guerre Comme configuration J'adore Regardez un petit peu Le dessus Le cache moteur Qui est aussi en carbone Très belle Mais c'est pas fini On continue Toujours sur ce petit car spotting Avec une magnifique Pagani URA Je l'avais déjà vu L'année dernière J'aime vraiment Beaucoup 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 Cette configuration J'aime beaucoup Ce que fait Pagani Parce que là On est vraiment dans l'élégance De ce qui existe aujourd'hui En termes d'émotion Et de sportivité On retrouve vraiment Toutes les ambiances Que ça soit A la fois L'agressivité D'une voiture sportive L'élégance D'un bijou Parce que là On est quand même Sur ce qu'on appelle Un vrai bijou Ça vaut plusieurs millions d'euros Regardez moi Les rétros ici Tu n'as pas intérêt Dans PT1 Rétro en full carbone Des inserts de carbone Dans les feux Une lame en carbone Ici Avec une ligne Vraiment Extrêmement agressive Elle est en deux parties Légèrement rallongée Et ça donne vraiment Une gueule C'est dommage Qu'on ait la barrière devant Parce que du coup Ça gâche un petit peu La petite signature De monsieur Pagani Qui est juste ici Vraiment Là on est vraiment Dans ce qui te fait À mon goût Vraiment exceptionnel En termes de voiture Un intérieur Comme je vous disais Je vous parlais de joaillerie Vraiment la Pagani Uera Pour moi C'est vraiment une voiture On voit que tous les détails Ont été travaillés Alors malheureusement Vous n'allez peut-être pas très bien voir Derrière la caméra Mais alors Le tableau de bord Il est oufissime Il est travaillé On dirait Plusieurs belles montres Qui sont assemblées On a des pommeaux Qui sont Qui sont travaillés C'est vraiment de leur famille Super intérieur La ligne d'échappement Ici Qui te dit que là Par contre Ça doit bien hurler Parce que c'est une ligne en titane Toujours les rappels en carbone Au niveau du diffuseur arrière Avec le petit rappel de sportivité Sur le petit luminon Là Qui doit s'allumer Voilà On sait qu'il va se passer un truc Hop là Uera Pagani Uera Elle est vraiment très très belle Les petits ailerons là aussi Qui sont moitié ouverts Qui amènent un peu plus d'appui dynamique J'imagine en phase d'accélération Et là vraiment C'est vraiment trop la guerre Le petit rajout de l'Israël Orange qui a été rajouté Je ne sais pas On dirait du Vrap apparemment Ce petit rajout là Qui a été mis Vraiment Je valide Ça souligne légèrement La séparation entre les deux couleurs Qui est la partie carbone ici Et la peinture bleue Qui est vraiment incroyable Là vraiment Très très belle configuration Voilà Là on sent qu'il va se passer quelque chose Ça récupère la petite famille tranquille Donc du coup on va voir Si jamais il part comme un bourrin Ça pourrait être sympatoche pour la vidéo Donc on va maintenant quitter Le Marriott On va continuer à avancer Je vais remettre mes lunettes Parce que du coup je ne vois plus rien On va se diriger en direction du Majestic Oh je la connais celle là Bon celle-ci vous la connaissez C'est la mienne bien évidemment Je vous rappelle que si vous voulez me suivre Vous pouvez me suivre sur Youtube Sur ma chaîne Jeremy Lovecar Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram Le lien est juste ici C'est AK45-AMG La pocket a eu la chance De pouvoir être garée Juste devant la croisette Donc là c'est plutôt cool Bon c'est plutôt pas mal Je pense que là on a bien commencé DG63 Un beau Brabus Magnifique combo Bugatti-Chiron Versus Pagani-Vera Donc là vraiment Ça envoie du doigt On va aller se rapprocher gentiment En direction du Majestic Pour voir un peu la suite Donc je disais tout à l'heure Que c'était la deuxième des marques Dans le sens où c'est la fin La plupart des hypercars sont déjà Toutes parties Et du coup J'arrive un petit peu à la fin du bal Entre guillemets Ceci étant Je vais vous mettre une petite photo Qui a été postée dernièrement Par GE Supercar Vous pouvez la voir là Juste ici dans le coin Plutôt là Voilà Je vous la mets juste là Cette année au Majestic Il y avait Les plus belles hypercars Qui étaient regroupées Au même endroit Donc du coup C'était incroyable D'avoir Autant d'hypercars Parce que L'hypercar On est vraiment dans des voitures Qui sont dans l'exceptionnel Vraiment des voitures Qui se démarquent De De toutes les voitures Parce que Au delà de l'aspect financier Où on est sur des voitures Qui dépassent plusieurs millions d'euros Il y a toute une philosophie De vente De combat macho A travers ces hypercars Pourquoi je dis macho C'est parce que C'est la course A celui qui va faire La plus grosse La plus puissante La plus chère Et la plus ouf C'est les règles du jeu Quand on joue Dans le milieu des hypercars Et c'est vrai que Quand on regarde Ce que Bugatti a fait Avec l'Aveyron Ce qu'a fait ensuite Après Avec l'Achiron Suivi de l'arrivée De Pagani De Koenigsegg Et ainsi de suite C'est vraiment Le combat de bons mecs Bien musclés Qui ont envie qu'une chose C'est de sortir la voiture La plus chère La plus puissante C'est ouf D'ailleurs au passage Aujourd'hui J'ai décidé de lancer Le car spotting Avec l'Osmo Plus Donc c'est une caméra Stabilisée A trois axes Et vous pouvez me dire Ce que vous en pensez De la qualité de l'image Mais aussi De la fluidité des images Donc là on va aller En direction du Majestic Pour boire un bon coup Je pense que Mathieu Il est déjà arrivé Il m'a dit 17h Bonjour Je viens retrouver un ami Mathieu On a rendez-vous Pour boire un verre Et je finis un vlog En même temps Ok Je vais couper la caméra Nous voilà de retour Donc à l'entrée du parking Comme vous avez pu le voir Juste avant Je me suis fait stopper Par le vigile En gros pas moyen De faire de photo Pas moyen de filmer Donc bon A vrai dire On n'a pas raté Grand chose Il y avait une très belle Aventador SV jaune J'essaierai de la filmer En secrète Juste en sortant Bon Et là en attendant On se va laisser Se caler au Fouquet's Pour se restaurer Et reprendre des forces Sans prendre trop de matière grasse Puisque mon choix C'est porter sur une très Très belle salade de fruits Délicieuse Bien rafraîchissante Et après on va les retrouver Pour la suite De cette première journée Et bien on va tourner un vlog Avec GE Supercar GE Supercar vous le connaissez Driss Il a une chaîne sur Youtube Dédiée au car spotting Et on va aller tourner Une vidéo avec ma voiture Pour sa chaîne Et c'est ici que je t'achèche C'est fait l'épisode J'espère que vous avez pris Autant de plaisir Que ce que j'en ai pris A vous partager Ce super moment de car spotting A Cannes Follow Jeremy Lovecar A Youtube Et Instagram Merci GE GE Supercar Je vous invite à aller le follow D'ailleurs je mettrai Dans la description De ma vidéo La vidéo qu'il va faire Parce qu'on est en train De tourner une vidéo Ici Au Port-Canto Avec Driss Ça va être de la folie Donc je vous mettrai Le lien de la vidéo Dans la description En attendant Il y a un jeune vélo qui passe C'est pas grave Décidément C'est pas possible Ils ont tous décidé De me niquer La fin de mon vlog Ils passent tous derrière moi C'est vraiment très irrespectueux Bref C'est marrant On gardera dans le best of Ce sera très sympa Si vous voulez bien Le petit pouce bleu Donc je vous rappelle Que si vous n'êtes pas abonné Vous pouvez vous abonner En cliquant Juste ici Et comme dit l'autre Je vais le garder Parce que c'est trop magique Donc en fait Voilà Ça c'est les trucs Quand tu rencontres un pâte Du coup Ça va être Entre nous Que personne va comprendre Mais c'est pas grave Bon bref C'est ici que ça chère Cet épisode J'espère que vous avez pris Autant de plaisir Salut Qu'est-ce que j'en ai pris A vous partager C'est super moment On le mettra dans le best of De l'année En tout cas Bah voilà On va terminer Sur une superbe vue Avec la Pocket Rocket Et ce magnifique yacht Savana Bikini Qui est absolument splendide Et ça C'est trop la guerre C'est super cool Et je sais plus ce que je voulais dire Un petit pouce bleu Vous abonner La petite cloche Et puis sur ce Ciao Peace Kiss Love Tchuss